Ces acteurs du monde éducatif du CEG CBA dans le troisième arrondissement de Cotonou ont célébré aux côtés de la municipalité de Cotonou la 40e édition de la journée nationale de l'arbre. C'était ce samedi 1er juin 2024. Cette espèce est une espèce ornementale et donne beaucoup d'ombrage aussi et puisqu'on est sur un terrain de sport, les enfants qui viennent au sport vont pouvoir bénéficier de l'ombrage de ces arbres quand il fait chaud. Je tiens aussi à souligner que l'événement se passe simultanément sur deux sites. Il y a aussi l'école primaire de Projetin pour des collections là-bas avec une autre équipe en train de célébrer la journée nationale de l'arbre. Lors de la cérémonie, c'est le deuxième à juin au maire de Cotonou qui a représenté le maire Luc Setonji Atropo. Je suis très heureux d'être là ce matin. Nous avons mis des plans en terre avec nos enfants. La ville de Cotonou va continuer à oeuvrer pour que cela se répète chaque année, pas seulement au cours de la journée de l'arbre, mais de façon permanente. Les responsables des eaux, forêts et chasse ont saisi l'opportunité de cette journée pour entretenir les élèves sur l'importance et l'entretien des arbres. Que chacun de vous, qui êtes les témoins de ce événement, contribuez énormément en sauvegarde de ces plans que nous voulons de mettre en terre. Présent à cet événement, le chef du troisième arrondissement de la ville de Cotonou n'a pas manqué d'inviter les citoyens à planter des arbres. Nous voulons inviter maintenant toutes les populations de la ville de Cotonou à planter un arbre. Mais c'est ce qu'à partir de cette journée, jusqu'à la fin de l'année, la ville de Cotonou est engagée aux côtés du président Talon pour que l'arrondissement soit toujours bien entretien. Face aux effets néfastes des changements climatiques, les arbres restent le seul recours pour l'homme.